... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le Bénin célèbre les cultes endogènes ce mardi 10 janvier 2023. La fête du Vaudoum est une fois encore à l'honneur. Les divinités du Panthéon Noir, cette fête nationale des religions endogènes, est l'occasion de célébrer et de révéler les richesses culturelles et culturelles dont regorge le Bénin. Dans ce journal, nous ferons le point des manifestations officielles de l'édition 2023, mais nous ferons également un feedback sur les préparatifs de cette fête dans les communes d'Abomekalavi et Cotonou. Nous parlerons également de la sixième édition du Festival international de la ville de Porto Novo, un festival démarré depuis hier lundi dans la capitale. Il s'agit de sept jours de manifestations diverses pour faire découvrir aux populations et touristes les richesses culturelles, culturelles et artistiques de la ville. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également des élections législatives de ce dimanche qui ont été suivies par la CEDEAO à travers ses observateurs déployés dans les différents départements du pays. Au lendemain donc, de se scruter la mission d'observation électorale a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est un document qui fait le point des constats faits sur le terrain le jour du vote et qui relève des irrégularités et des succès de ce processus électoral. La déclaration fait également des suggestions aux autorités béninoises en vue d'améliorer la gouvernance électorale au Bénin. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ce mardi 10 janvier, le Vaudou est une fois encore à l'honneur. C'est la fête nationale des religions endogènes instaurée depuis une trentaine d'années, occasion de célébrer et de révéler les richesses culturelles et culturelles dont regorge le Bénin. Les manifestations officielles de cette édition se sont déroulées à Ouida en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous allons faire le point avec Idrissou Boukari. La plage de Ouida a devenu le point d'attraction pour la fête dédiée aux religions endogènes. Ce 10 janvier, le rendez-vous est pris en corps pour révéler tout le potentiel culturel, artistique et touristique du culte Vaudou et ses différentes déités. Adeptes et ludeurs religieux, curieux et touristes, marquent d'une pierre blanche cette édition de la fête du Vaudou à dimension internationale. Les divinités de 13 couvents de la ville de Ouida ont assuré cette parade à travers chants, danses et rituels, processions et libations devant un public amoureux des arts et de la culture. C'est donc un tableau riche en couleurs et démonstration de sa voix ancestrale, qui constitue le temps fort de la célébration sur cette plage de Ouida. Au Bénin, le gouvernement fait de la promotion et de la valorisation de ses richesses culturelles et cultuelles, l'une de ses priorités de développement. Aussi, diverses actions ont-elles été posées dans ce sens. Au nombre de nombreux projets et programmes structurants et ambitieux pensés pour porter la destination Bénin, figurent la route des couvents et le musée international Vaudou, qui sont dans une phase de développement avancée. La route des couvents devra permettre à tous nos visiteurs de réaliser une immersion dans les temples et couvents pour vivre les cultes, les rituels et l'ambiance caractéristique de ces lieux. Pendant ce temps, le musée, quant à lui, offrira aux visiteurs une variété de connaissances sur les sujets avec des images et des représentations des différentes déités à travers une scénographie spécifique. Les multiples visages de cette religion, l'appropriation qu'elle a subie dans tous les espaces de son implantation seront montrés et illustrés avec des outils modernes, histoire de témoigner de la complexité et de la spiritualité de nos aïeux, de rendre mange à la façon dont ils vivent leur commerce avec Dieu, avec la nature, avec eux-mêmes. L'édition 2023 de la célébration officielle de la fête nationale des religions endogènes aura tenu toutes ses promesses et la cité historique de Ouida s'est révélée une fois encore au monde. Après les manifestations, place à la visite des couvents, puis la fête proprement dite dans l'aménage. À quelques heures de la fête des religions endogènes, c'était la veillée d'armes dans les couvents religieux. Une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques couvents dans la commune d'Abomekalavi. Voici le reportage de Teddy Godalo. Des prières à l'endroit des divinités pour implorer leur bénédiction à l'occasion de la célébration de la fête des religions endogènes, édition 2023. À la veille de cette célébration, les responsables des cultes Vodou se mobilisent pour rendre la commémoration attractive. Pour chaque année, les familles se réunissent avec moi et on célèbre la fête ensemble. Nous faisons des prières pour toute la nation. On se prépare déjà, on a déjà mis tout à la disposition. Donc demain, au plus grand temps, à partir de 8h, les choses vont commencer. Chacun se prépare autant que se peut dans son couvent. Seulement que nous apprenons que la célébration officielle se déroulera à clôt dans la commune d'Abomekalavi. Dans les couvents, tout se profite donc pour donner un caractère particulier à la célébration du 10 janvier de cette année. Le 10 janvier est pour nous, adeptes de cultes endogènes, une occasion de célébration de nos ancêtres. Il y a des cérémonies que nous faisons et on commence par la prière. Et mise à part la prière, il y a une cérémonie que nous faisons qu'on appelle « sec pipi ». C'est un genre de cérémonie, on rencontre son dessein et on formule ses vues. Et on demande des bonnes choses, on confie aussi ses ennemis aux forces naturelles de nous protéger, de nous sauver dans leur main. La célébration de toutes les divinités est synonyme de paix. Nous allons prier avec de l'eau et une boisson sucrée. La paix sera éternelle. En attendant la célébration proprement dite, les préparatifs vont pour le train et ne souffriront d'aucune insuffisance. Le même constat a été fait à Cotonou la veille du 10 janvier pour les chefs de culte et praticiens des religions endogènes. Le moment idéal pour faire les sacrifices d'idouane et se préparer pour mieux honorer les dieux. C'est aussi un moment habituel de grande réjouissance dans les couvents et autres lieux dédiés à ce rendez-vous annuel au Bénin. Voici le reportage de la rédaction. A quelques heures de la célébration du 10 janvier fête de Vodou au Bénin, les adeptes et autres initiés se préparent pour sacrifier à la tradition. Une préparation marquée par ces rituels des dieux des jumeaux et des angbétors, les gardiens de la nuit. Ici, dans les quartiers d'Akwakwa, les petits plats sont mis dans les grains pour honorer toutes les divinités. Pour la fête de 10 janvier, on dit que tout la doule au Bénin, il y a un Saint-Jean-Marxie qui dit ça. Le 10 janvier, c'est déjà programmé depuis un an, parce que ça fait un an pratiquement qu'on a déjà fêté. On sait que l'année prochaine, on doit encore fêter le 10 janvier. Le 10 janvier, c'est pour remercier les esprits. Un esprit qui t'a gardé jusqu'à un an, tu dois le remercier. Donc, les préparatifs, ce n'est pas à cause d'élection qu'on ne doit pas préparer le 10 janvier pour les esprits. Ils vont se fâcher contre nous, que Dieu n'ose, que les esprits se fâchent. Et membres de nos ancêtres, ils vont se fâcher contre nous. Ces préparatifs de Cotonou et Environ impliquent les autorités locales, notamment ce chef quartier qui assure la coordination de la zone afin d'organiser l'arrivée des invités de Marc. Une fête qui intervient quelques jours après le nouvel an. Pour les adeptes, c'est une fête nationale que tout Béninois doit célébrer avec fierté. D'abord, à partir de ce soir, il y a des prières de nous qu'on doit faire chez un grand central du littoral. J'ai la chance que le siège est dans mon quartier. Je suis obligé de participer à la prière de ce soir et la prière de demain matin. La fête se prépare bien. Mais il y a la mairie de Cotonou qui a choisi un endroit pour fêter. Et nous irons ensemble avec le siège, avec tout le monde pour fêter. Mais ce soir, tout le courant, le maire a envoyé des boissons pour tout le courant de Cotonou. Et c'est la fête sur la belle-demain quand même. Tu vas savoir que ce soir, maintenant, il y a veille de Zangbetor. Malgré l'amorosité économique ambiante chantée dans l'opinion, les divinités vont danser pour égayer le public et prier pour que la paix règle au Bénin. On consulte toujours les merveilles du Panthéon Vaudou avec cette fois-ci la divinité Attingali, une divinité originaire de l'Inde qui a transité en Afrique et qui côtoie depuis plusieurs années déjà les dieux du Bénin. Une immersion de l'équipe conduite par Wahab Ali Kpara permet de découvrir les caractéristiques, les bienfaits et les interdits de cette divinité réputée. Nous allons suivre. Au milieu de ce monde insondable des religions endogènes et dans cette floraison des divinités, figure le Vaudou Attingali. Ses prêtres le désignent comme le bouclier de la sorcellerie et de tout esprit visant à faire du mal. Vaudou Attingali est donc le messager, le protecteur et l'ange gardien des esprits torturés. Et Attingali, c'est un fétiche qui lutte contre la sorcellerie, il lutte contre les mauvais soeurs, les mauvais esprits. C'est un messager. C'est les anges quoi. C'est les gens. Si tu viens maintenant, si tu as quelque chose sans moi-même, les gens peuvent venir te dire ce que tu as. Ceux qui te bloquent dans ta vie, ils vont te dire. Et les sacrifices qu'on peut faire pour que tu sois guéris, on va te dire. Attingali est venu de l'Inde. C'est un fétiche de l'Inde. Si on demande à les anciens qui ont un déroulé à Attingali, ça vient de l'Inde. Mais la base de notre dimension, c'est à Ghana. C'est au Ghana qui est là qui t'est pour arriver chez nous ici. Ça, ça, cela, j'attendais. Je vois comment ils travaillent. C'est pour cela qu'ils m'appellent. Je l'ai cherché et installé dans ma maison. Et vraiment, ils l'ont vraiment pour moi. Je suis ici aujourd'hui. Je peux dire que c'est grâce à Attingali que je suis là. Et le Bokon. Depuis que vous avez installé Attingali, j'ai eu ici, je crois, depuis 2009. Quels sont les miracles qu'Attingali a pu concrétiser ici de façon significative ? Il y a beaucoup de miracles. Je ne peux pas tout sauter le même. C'est mon grand paquet de Bokonon. Avant que mon père ait Bokonon, moi, je suis la tronche de mon vieux. Si je ne prends pas Attingali, je ne serai plus là. Parce qu'il y a la lutte, vraiment, dans la famille, ça ne va pas du tout. On ne me voulait pas. J'ai une femme, elle s'appelle Yabo. Je l'ai épousée. On a reçu jusqu'à, on a fait au moins, quatre enfants, cent enfants. Moi, le jour qu'on a installé à Attingali, les deux, c'est même. Ça, c'est un miracle que je n'ai jamais vu. Dans la famille même, elle a tombé à son. Et l'enfant, son enfant, je l'ai nommé Awani. Si on fait tabaski, là, les musulmans font tabaski, là, nous, on fait, on fait. Si on fait, si on fait, si on fait ramadan, si on fait, même, comment on dit, nous, là, carême, c'est ça. Nous, on fait avec les musulmans. Lorsqu'on a fini, la carême, là, c'est le jour, là, que l'enfant, là, est né. Et c'est pour cela que je l'ai nommé le nom Awani. Vous voyez, non ? Les mecs sont beaucoup. Le vodou Attingali est quelque peu craint en raison de ses exigences, mais surtout des interdits qui l'accompagnent et qui le singularisent. Mais il ne connaît pas, même, sans presse, parce qu'il y a des, il y a des interdits que tu n'es pas faite. Comme quoi ? Comme les femmes disent, à partir des ventrilles, je dis, le ventrilles, tu ne peux pas coucher avec ta femme. Ça, c'est interdits. C'est la première chose que je l'ai à Attingali. Et la deuxième, tu ne peux pas boire l'alcool. Alcool sur la vie. Cochon. Et huile de palme. Et il y a le guimau qu'on appelle le gantotoye. Tu ne peux pas manger. Et tchotcho. L'huile de palme. Sans cela, huile, on ne prend pas. On ne l'utilise pas. La juge vient du jour. Non, non, non. Ça, c'est interdit. Bête de carité. Sinon, ces choses-là, on ne s'approche pas avec Vodatingali. Si tu es dedans, tu dois réaliser ces choses-là. Sinon, il va se fâcher comme toi. Mais s'il se fâche, il va te le laisser. Et les mauvais ceux qui sont derrière toi, qui te chassent depuis là, vont t'atteindre. Alors, comment on peut lui demander pardon ? Lorsque, par exemple, on n'a pas respecté ses interdits, n'est-ce pas ? Et qu'il est fâché, comment on peut lui demander pardon ? Bon, on fait comme confession. Si tu es abdé du Vodatingali et tu fais quelque chose de mal que tu ne peux pas faire, tu dois s'approcher de son prêtre pour dire à mon prêtre, j'ai fait telle, telle, telle chose. Et on va chercher les feuilles qu'on va prendre pour toute la vie. Et demander pardon, tu vas acheter. Il a la défaire, tu sais ce que tu vas acheter. Et pourquoi on va lui demander de te pardonner ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as reconnu t'entends. Et tu es arrivé, il lui demande pardon. Donc là, il va accorder. On tue, mouton, cabri, coque, poule, petade, chat, chien, pigeon. Généralement, c'est en titre. La ville de Porto-Novo vibra depuis ce lundi au couleur de la sixième édition de son festival international. Le festival international de Porto-Novo, c'est sept jours de manifestations diverses pour faire découvrir aux populations et aux touristes les richesses culturelles, culturelles et artistiques de la ville. C'est le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo qui a abrité la cérémonie d'ouverture présidée par le maire Charlemagne Niancotti. Ces résonances du gant et cette flamme allumée par le maire Charlemagne Niancotti marquent le lancement officiel de la sixième édition du festival international de Porto-Novo. Population, autorités politico-administratives, têtes couronnées et festivaliers, ils ont massivement effectué le déplacement du stade Charles de Gaulle pour vivre la cérémonie d'ouverture. Le festival international de Porto-Novo, dès sa première édition déjà, transcendait l'image de simples retrouvailles identitaires. Ses géniteurs l'avaient pensé dans une vision plus large, celle de faire de la richesse et de la diversité culturelle de la ville l'un des principaux moyens de son développement. Par son festival international, la ville de Porto-Novo entend offrir au monde entier et au Bénin ce qu'elle a de spécial. En vue de gagner en visibilité et de capter les ressources pour son développement. C'est le lieu de remercier chaleureusement le gouvernement du président Patrice Talon pour son appui dont nous avons besoin pour l'organisation de l'édition 2023 du FIP, mais aussi pour les éditions à venir. Nos remerciements vont également à la fondation Claudine Talon, à l'ambassade de France, à l'ambassade de Chine. En six ans d'existence, le festival international de Porto-Novo est devenu un label qui s'innove pour révéler les potentialités du patrimoine culturel et cultuel de la ville de Porto-Novo. Et c'est bien pour cela qu'il a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires, notamment celui du ministère en charge de la culture. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, le tourisme, la culture et les arts sont devenus des secteurs stratégiques. Deuxième pôle d'investissement après l'agriculture, cette option inédite dans l'histoire de notre pays permet de mettre en orbite la culture et les arts dont le développement offrira au tourisme, à la destination Bénin, des contenus de qualité et une plus-value majeure pouvant générer des emplois et une économie importantes. Qu'il me soit alors permis de dire l'admiration du gouvernement pour les choix judicieux et ambitieux qu'ont fait le conseil municipal de Porto-Novo et le maire en perpétuant le festival international de Porto-Novo qui passe de sa périodicité biennale à un rendez-vous annuel. Nous voici donc réunis pour la sixième fois pour célébrer et montrer au monde entier ce qui fait l'exception culturelle de la cité d'Aïnovi. Passé la phase protocolaire, le public a eu droit à un spectacle inaugural dénommé Incinéry, une mise en scène de Aloubindine qui retrace le parcours des trésors royaux depuis leur déportation en France jusqu'à leur retour au Bénin. Ainsi lancées, les manifestations de cette sixième édition du festival international de Porto-Novo vont s'étaler sur sept jours. Par l'élection législative à présent au lendemain du scrutin du 8 janvier dernier, la plateforme des organisations de la société civile a rendu publique une déclaration préliminaire sur le déroulement du scrutin. Il s'agit du point des constats faits par les observateurs déployés sur le territoire national. La plateforme a également formulé des recommandations à l'endroit des différentes couches socioprofessionnelles pour le métier de la paix. Voici la teneur de la déclaration. Le dimanche 8 janvier 2023, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire les députés de la 9e législature de l'aide du renouveau démocratique de notre pays. Pour ces législatives, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a déployé 714 observateurs dans les 77 communes et dans 546 arrondissements. Du démarrage au dépouillement, il y a eu une moyenne de 700 postes de vote rapportés. De l'analyse de quelques données rapportées. Du démarrage des opérations de vote à 7 heures. Des rapports envoyés par 700 observateurs sur 714. 33,42 % des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7 heures conformément au code électoral. En revanche, 66,58 % des 700 postes de vote ont accusé du retard. A la fin de notre mission d'observation électorale, la salle de situation électorale fait les constats suivants qu'elle voudrait partager avec vous. Plus la compétition est inclusive, moins nous sent-il qu'il y a de la tension au niveau de la population. Et au regard de l'évolution de la présence des délégués des partis politiques aux postes de vote, il ressort que ces derniers ont été plus intéressés par la phase de dépouillement. Nous avons ainsi observé qu'à l'ouverture, il n'était présent qu'à un taux de 21,42 %. Pour 29 % lors du dépouillement, avec une légère évolution lors du déroulement lui-même du scrutin, autour de 22,62 %. Au titre des défis à relever, la plateforme électorale des OSC du Bénin note la nécessité pour les partis politiques d'améliorer quand même leur participation dans les postes de vote pour la surveillance et la sécurisation des opérations de vote. Nous notons également le démarrage à l'heure des opérations de vote comme un défi quasi perpétuel. La qualité de la formation des agents électoraux comme un point toujours à l'ordre du jour. Et enfin, la nécessité d'améliorer le fameux taux de participation des citoyens par une éducation électorale continue. Les élections législatives de ce dimanche au Bénin ont été également suivies par la CDAO à travers ses observateurs déployés dans les différents départements du pays. Au lendemain de ce scrutin, la mission d'observation électorale a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est un document qui fait le point des constats faits sur le terrain le jour du vote et qui relève des irrégularités et les succès de ce processus électoral. La déclaration fait également des suggestions aux autorités béninoises en vue d'améliorer la gouvernance électorale au Bénin. Nous allons suivre. Conclusion préliminaire. En dépit de ces insuffisances enregistrées, la mission se réjouit des bonnes conditions de l'organisation du scrutin sur l'étendue du territoire béninois. En conclusion, je déclare que les élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément au test et la loi de la République du Bénin et au protocole additionnel de la CDA sur la démocratie et la bonne gouvernance. La mission félicite tous les partis prenants pour les efforts fournis jusqu'à là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenant au processus électoral à respecter les canaux législatifs annoncés et de publication des résultats et de se abstenir de toute proclamation anticipée que pourrait affaîter le climat apaisé observé jusqu'à là. La mission exhorte la Commission électorale à proclamer les résultats dans le meilleur délai afin d'apaiser la situation et de lever toute suspicion. La mission continue d'observer la suite des processus électoraux et pourrait à nouveau se prononcer si cela s'avérait nécessaire. A cet égard, la mission exhorte l'ASENA à maintenir le même niveau de professionnalisme dans les phases suivantes du processus. A cet stade, la mission formule les recommandations suivantes. A l'endroit des autorités du Bénin, en collaboration avec l'organisation de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives afin d'accroître la participation des citoyens aux élections. A l'endroit des partis politiques, s'abstenir de toute proclamation prématurée des résultats. Recourir aux voies de recours législatifs en cas de contentieux. En tant que Bélinois, je suis très fier de mon pays. fier des autorités béninoises qui ont offert l'occasion à la démocratie de s'exprimer encore une fois dans notre pays. Vous savez, les observateurs que nous avons invités ici ont tous reconnu que le Bénin est un territoire démocratique. C'est pour ça que je saisis l'occasion pour féliciter la Sénat et toutes les institutions impliquées dans l'organisation de cette élection. Parce que, vous savez, depuis 1995, je suis les élections dans ce pays. Et c'est la première fois que je vois dans des bureaux de vote des représentants de partis qui savent pourquoi ils sont là, qui ont lu le processus électoral, les différentes procédures, et qui connaissent les tests malgré leur jeunesse. Donc c'est quelque chose à reconnaître. Aussi bien le staff électoral que les membres, les délégués de partis politiques qui étaient présents dans les bureaux de vote, ils savaient pourquoi ils sont là. Si on fait une comparaison dans les 15 États que nous gérons en matière électorale, je pense que le Bénin a encore fait une différence et chaque observateur ici a appris quelque chose de ce qui s'est passé hier. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous et surtout, bonne fête des religions endogènes à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada